Réjoïte, Virge Marie, qu'on biait des biates et de dûs, que feu aidé des vôtois. Eh bien, nous nous trouvons à la chapelle Notre-Dame de Lorette, à Port-en-Truy. Les gens viennent ici prier la Vierge Marie. Comme elle a protégé la ville, on vient ici pour demander protection, demander conseil, être rassuré, être encouragé dans la vie, parce qu'elle a sauvé la ville une fois, elle continue de nous protéger. Il se venit Mairie en thémargeant de l'Ourette. La Pouche était euvie. Et 1635, les Suédois attaquaient la ville, dévastaient tout, et les sœurs Annonciades, qui avaient leur couvent au cœur de la vieille ville de Port-en-Truy, avec les femmes de Port-en-Truy, ont prié avec leur statue de la Vierge Marie tournée vers les Suédois pour que la ville soit épargnée. Et le matin, il y avait une nappe de brouillard qui couvrait la ville, et les Suédois, les soldats, l'armée a passé à côté. Si bien que la bourgeoisie de Port-en-Truy, les bourgeois, les habitants de l'époque, ont décidé de construire une chapelle 1653, en mémoire de la protection de la Vierge Marie sur Port-en-Truy et la Joie. Et on l'a appelée Notre-Dame de Lorette parce que la bourgeoisie de Port-en-Truy a voulu créer un lien avec la Sainte Maison de Nazareth, qui était la maison de la Vierge Marie, qui a été transportée par les anges, selon la tradition, à Loretto en Italie. Il se venut mérirant un mage en de l'Ourette, Bidâtre et vingt mois sont venus te praillis, Te reméchiez, ou bidmendez ton sautis, Toutes les personnes qui viennent ici trouvent d'abord le calme, la paix. Certains disent qu'il y a même des ondes très positives et favorables dans ce lieu. Pourquoi pas ? Et s'ils trouvent la paix et le calme, ils trouvent aussi maintenant un chaplain. Et certains demandent de pouvoir dialoguer sur des problèmes de leur vie. Certains viennent aussi pour recevoir le pardon, le sacrement du pardon. Je les accueille très volontiers. Et puis peut-être simplement pour discuter un peu, passer un bon moment. Il y a des bancs à l'ombre. On a une vue magnifique sur la ville de Port-en-Truy, sur le château. Et ils viennent aussi pour des célébrations. Alors j'ai la messe tous les mardis soirs à 18h. Et les gens viennent de toute la joie à cette messe. La chapelle est toujours pleine. Et puis je célèbre des anniversaires de mariages, de décès, d'autres fêtes familiales. Je suis chaplain de Lorette, j'habite ici. Ce qui me permet d'abord d'être à la chapelle quotidiennement. Porter aussi ceux qui viennent, les pèlerins, dans ma prière quotidienne. Et en tant que chanoine, aussi porter l'ensemble du diocèse dans ma prière également. Dans l'accueil des personnes qui viennent à la chapelle, ce que je propose, c'est d'abord de se tourner vers celui qui est notre guide, notre lumière, notre force, c'est le Christ. Et la Vierge Marie, qu'on vient prier ici, c'est la première qui nous a présenté le Sauveur du monde. Site Marie, Mère de Dieu, Praïpono pour Jean, Mitten et en lourde notemou. Sous-titrage Société Radio-Canada